Après tout ce sport, si nous partions nous amuser dans les Alpes-Maritimes, ça vous fait faire quelques pas, Julie, vous êtes moins sédentaire d'un coup. C'est combien de pas par jour ? 10 000, hein ? C'est bien ça ? Oui, c'est 10 000, mais c'est pas une règle absolue. Si vous en faites zéro, faites en 5 000. J'en ai déjà fait 10, merci docteur. Après tout ce sport, et si nous partions justement nous amuser avec vous, Julie, vous nous attendez à Cagnes-sur-Mer, à Cagnes-sur-Mer, pour une partie de jeu de boules un tout petit peu étrange, avec des boules carrées. Vous êtes sûre que vous n'avez pas fait une petite installation, Julie ? Non, Julie, pas d'installation, il y a bien des boules carrées. Ici, ça fait 6 mois qu'on n'a pas vu la pluie, et il pleut ce matin, donc pas d'installation possible, je peux vous le dire. C'est très étrange, en tout cas. Et effectivement, on joue bien aux boules carrées, regardez, je les ai dans les mains, donc c'est bien vrai. Vous voyez, on est en train de jouer derrière moi une petite partie. Alors la pluie qui s'invite ne va pas faciliter le jeu dans cette pente qui est à près de 12%, voilà, on se fait attaquer. Et attention, c'est très sérieux ici à Cagnes-sur-Mer. Par exemple, il y a 10 jours, il y avait les championnats du monde qui étaient organisés. Plus de 400 personnes ici dans les rues se sont affrontées. Et il paraît qu'on joue en Italie, on joue dans d'autres communes en France, et on joue même jusqu'à Los Angeles avec des boules carrées qui ont été inventées ici, à Cagnes-sur-Mer. Ça a été inventé à Cagnes, mais on y joue depuis quand ? C'est nouveau ? Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est assez récent, mais en même temps, ça fait déjà une paire d'années que ça existe, Stéphane. Oui, bonjour, ça existe depuis 1980. 42 ans, donc ? 42 ans, exactement. Donc la petite histoire, c'est qu'il y avait des terrains de pétanque en contrebas de la place du château, et la mairie les a récupérées pour en faire un parking. Et un membre du cercle des Amis, Jeanne Oudelaine, s'est dit, moi, je ne vais pas descendre dans Cagnes pour aller jouer aux boules. Donc il a inventé les boules carrées. Oui, parce que les rues sont plutôt en pente, jusqu'à 16% là-haut. Voilà, de 2 à 16%. Donc effectivement, avec une boule ronde, les boules partiraient jusqu'à la mer. Et avec ses copains du bureau, ils se sont dit, on va faire un tournoi. Et quitte à faire un tournoi comme c'était la première fois, championnat du monde de boules carrées, c'est parti. Les carrées, elles sont ici, elles sont fabriquées de manière totalement artisanale. C'est vous qui les fabriquez, finalement, c'est ça ? C'est ça, c'est les membres du bureau. On en fabrique à peu près 1000 par an. C'est un cube qui fait combien de centimètres ? 6,7. 6,7 centimètres. Et pour la petite histoire, on va aller voir, d'ailleurs, c'est très précis. Vous voyez, les terrains sont tracés à l'année. Ici, pour jouer, il faut à peu près 8 mètres de long. Alors la largeur, ça dépend de la rue. C'est génial, là, l'action ne peut pas être très précis. Ah oui, ça dépend des ruelles, là. Eh, Julie ! Et puis, il faut savoir que... Il s'est rapproché du cochonnet. Le cochonnet aussi, il est carré, alors ? Ah oui, oui, regardez, je l'ai dans la main. Il est tout petit, mais lui aussi, il est carré, bien évidemment. Tout va ensemble, parce qu'il ne faut pas que ça roule trop loin dans ses rues pentues. Et vous voyez, on est en plein jeu ici. On peut jouer à tout âge et on peut commencer quand on veut. Et c'est les mêmes règles qu'à la pétanque ou on y va un peu au pif ? Alors, pour les règles, on a le spécialiste qui est avec nous. C'est à peu près les mêmes règles que la pétanque, c'est ça, Romain ? Une mène en descente, une mène en montée. On va en 13. Il y a le terrain qui est délimité par de la peinture sur le côté. Si la boule sort complètement, elle est morte. Si elle chevauche la ligne, c'est bon. C'est bon, alors c'est à peu près les mêmes règles. On va jouer, vous allez nous montrer. Qui est un beau tireur, là ? Romain ? Allez, on y va. Alors, il faut savoir que quand on tire, on choisit sa boule. Il faut qu'elle soit plus ou moins lourde. S'il y a un nœud dedans, elle n'est pas l'évite. Je fais avec vous ? Des billes à l'intérieur, ça serait bien. Des billes à l'intérieur, ça serait bien. Allez. Allez-y, Julie. La quelle ? La rouge. Ah, presque. Attends, j'ai une deuxième chance quand même, Julia. Oh là 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 ! J'ai pas un sommet de caméraman, quand même. Elle est descendue jusqu'à la mer, votre boule. Ah, mince. Lucas, monsieur. C'est ça, avoir trouvé des boules dans la mer. Ah là là, raté aussi. Bon, bah écoutez. Il faut qu'on s'entraîne encore. Je vous souhaite une bonne partie de boule carré. Et merci de nous avoir fait découvrir tout ça. Je ne sais pas. C'est très étonnant. C'est dingue, hein ?